Bonjour, je suis Vicky Joseph, entrepreneur, créatrice et philanthrope, cofondatrice et présidente de V Cosmetics. V Cosmetics est une gamme complète de produits de beauté se spécialisant pour les poses exotiques tout en étant inclusives. Nous avons créé V Cosmetics il y a déjà quatre ans. J'ai décidé de devenir entrepreneur parce que j'aime le risque, j'aime être différent et vouloir changer le monde, mais tout au plus parce qu'il y avait un besoin, un manque d'opportunités et j'ai voulu créer mes opportunités et aussi parce qu'il y avait un manque de représentation sur le marché, un manque pour ma communauté. Je voulais penser aussi à ma progéniture, la relève, pouvoir leur créer des modèles de réussite et leur donner espoir. Je suis en train de réaliser un rêve extraordinaire avec des cosmétiques. Pour moi, les femmes qui ont le plus besoin, les femmes dans les pays sous-développées, les femmes les plus démunies, j'aimerais qu'elles aient l'autonomisation sociale et financière. Et quand je regarde, ça va directement rejoindre mes valeurs parce que pour moi, la pauvreté, quand on regarde la pauvreté à travers le monde, ça me touche profondément et d'autant plus d'être une femme de la diversité. Donc, faire le mariage des deux rejoint mes valeurs. Quand j'ai appris que j'allais devenir, que j'ai été sélectionnée parmi les 100 entrepreneurs qui changent le monde, je dois vous avouer que j'étais complètement, complètement surprise parce que, sûrement parce que je vis le syndrome de l'imposteur, on ne croit pas nécessairement qu'on est bon, qu'on est bien. Ce qu'on fait n'est pas nécessairement en train de changer le monde ou d'inspirer les autres. Donc, quelle belle touche! Ça m'a complètement éblouie, surprise et ça m'a rendue heureuse. Ça m'a donné un espoir de continuer ce que je fais, de me donner le petit coup que j'avais besoin, surtout en ces temps qui courent, qui sont très durs. Alors, merci, merci Femmes et Sorts, merci aux collaborateurs, aux membres du jury, à tout le monde d'avoir pensé à nous. Merci, parce qu'on a besoin de ce petit coup pour continuer à changer le monde. Merci.